Ça pue la masterclass. Et si l'horrible Pengoku n'avait pas arrêté par plat fraude ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si Sengoku n'avait pas arrêté Garp à ce moment ? Nous, oui. Alors voyons en quoi cet événement aurait pu changer de nombreuses choses dans l'histoire de One Piece. Garp sera-t-il emprisonné ? Deviendra-t-il un des plus grands criminels de l'histoire ? Quelle sera sa prime ? Qu'est-ce que cela changera dans l'organisation de la marine ? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Dans quelles circonstances Sengoku n'aurait pas pu arrêter Garp ? Imaginons que Sengoku soit complètement pris d'attention par l'arrivée de Barbe Noire. Le fait que Barbe Blanche soit en train d'envoyer Marineford 6 pieds sous terre. En s'occupant de ces deux cas, on voit la possibilité qu'il s'écarte de Garp pour s'occuper du cas Barbe Noire, comme dans le manga avec son Ito-It. Oui, mais le problème, c'est que s'il s'écarte contre l'équipage de Barbe Noire tout seul, il se fait chier dessus. Parce que tu as les éléments les plus faibles, mais tu as Shiryu et Barbe Noire. Donc, malheureusement, et je ne dis pas assez parce que c'est l'horrible Pengoku. Là, je parle concrètement au niveau rapport de force, il n'aurait pas pu tenir bien longtemps. Tu te fais chier dessus rapidement. Du coup, Barbe Noire aurait été tranquille pour faire un carnage à Marineford. Ritonomi modèle d'Aibutsu, Garp qui lui est proche d'Akainu, vaut rien que de le regarder, ce qui conduit au fait qu'il ne soit pas présent pour l'arrêter lorsqu'il est sur le point d'aller tuer Akainu. Comme dans le manga, les Marines aux alentours commencent à se rendre compte qu'il va se passer quelque chose de grave. Vu la démarche déterminée que prend Garp pour rejoindre Akainu, et c'est dans ces circonstances que le combat commence. Le combat. Qui aurait gagné lors de la confrontation entre Akainu et... Ça c'est une vraie question. Ça c'est une vraie vraie question. Pourquoi ? Parce que je me dis, vous voyez avec la colère, avec la rage et tout, on peut plus... Tu mets le coup de ta vie, voilà, tu peux le battre. Surtout que Garp, c'est pas non plus... C'est pas n'importe qui Garp, vous voyez. T'as notre côté... Je me dis, quand tu vois sur la ruche, Garp s'est fait planter par Shilyou. Il a fait une technique à Shilyou. Shilyou, debout. Alors, on va pas re-rentrer dans le débat. Aki, pas Aki, toutes ces conneries. Voilà, Queen, il a fait faire dodo à Big Mom sans Aki visible. Arrêtons avec ça. Arrêtons. Tu te fais planter, tu donnes un gros coup. C'est tout. Là, t'es pas en train de jouer, Garp. Là, il est pas en train de s'amuser. Là, il se fait clairement planter. Donc, tu donnes un vrai coup. Bon, debout. Aokiji, il envoie de bons coups, Garp, debout. Pizarro, debout. Je me dis, voilà, le Blue Hole, ça fait des dégâts. Là, mais pas mortel, mais pas KO. La prise de judo, là, David Douillet, pas KO. Pizarro, pas KO. Quel accès impact, zéro impact. Donc, j'ai pas envie de lui chier dessus, hein. Et là, il y a conflit. Parce que là, d'un côté, il y a l'horrible Parp. Et de l'autre, il y a l'horrible Pakainu. Donc là, si vous voulez, je ne peux qu'être 100% honnête. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je n'ai pas de préférence, là. Là, on ne peut pas me dire que tu n'es pas objectif ou... Non, là, je n'ai pas de préférence entre les deux. Ce sont deux... Bon, c'est un petit peu Garp, quand même. Et c'est une merde avec les bébés. Allez, c'est moi, je m'éplaye. Et c'est bon, j'ai un peu plus bien aussi. Et mon qui dégâts ? D'un côté, on a Akainu, l'homme magma, doté d'un loga extra... En tout cas, au niveau de ce qu'il a fait sur la ruche, c'est extrêmement compliqué d'imaginer un KO sur Akainu. C'est une réalité. Après, s'il le prend par derrière et qu'il lui met un bon gros coup derrière le crâne, en vrai, de vrai, ça peut le faire. Parce que vous voyez, quand tu te prends un coup en face et un coup dans certaines zones du corps, c'est différent. Comme avec, par exemple, Oden et Kaido. Vous voyez, hop, Oden il regarde à côté, Kaido lui a mis un coup derrière le crâne, il est inerte. Donc, il lui place un bon coup derrière le crâne, avec sa vitesse, Garp, il peut... Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut, il peut. Un total de 10 jours, mais n'oublions pas à qui il fait face. Le héros de la marine. Car bien qu'ayant vieilli, cet homme est largement équivalent, en termes de puissance, à ce qu'est capable de faire un amiral. Et même en étant vieux. D'une part, il a de nombreuses fois fait des affrontements à mort avec Roger. Plus le fait qu'il a détruit l'équipage d'Herox en saluant avec le futur roi des pirates. Il est très rapide. T'imagines ? Ta réputation, c'est quoi ? Tu combattais Roger ? Tu fais quoi sur la ruche ? Rien. Il arrive rapidement à toucher Marco. Après bon voilà, on parle de puissance, mais il faut penser au scénario. Ca dépend du contexte. Ca dépend de comment tu frappes, de où tu frappes, de ce que l'auteur veut faire et tout. Héro de mes fesses quoi. Un des commandants les plus rapides et puissants de l'équipage de Barbe Blanche. Toucher Luffy à Water 7. Si on prend le scénario, Garp il fait rien du tout. Garp il fait rien du tout Hakenu si on doit prendre le scénario. Parce que Hakenu quoi qu'il arrive il reste debout. Quoi qu'il arrive. C'était lui à la fin avec Shanks. Donc si tu prends 100% le scénar, Garp tu vas rien faire du tout. Tu vas juste te faire chier dessus. Donc voilà. Moi je parle si j'enlève le côté scénario. Et que t'as un scénario autre. Tant qu'un seul Mugiwara est le temps de réagir. Il est aussi très résistant. Carrément sur la ruche on l'appelle Iron Garp. Il a... Iron Garp. Iron Parp. Une force exceptionnelle puisqu'il lance des boulets géants. Fais s'imaginer. Si Tom est une légende il envoie des boulets de canon. A main nue. Croyable. La façon dont il lance les boulets est carrément comparé à la puissance des... Croyable. T'as King qui fait des tout petits dragons en magma, des tout petits trucs. Lui il envoie des boulets de canon quoi. Fais un bout d'un moment s'il vous plait. Le jour d'un canon. Et bien sûr... Queen. Un coup de tête. Mais juste KO Big Mom c'est pas... Voilà. Ce n'est qu'une empereur. Lui euh... Voilà. Il lui envoie des boulets de canon quoi. En tant que grand père de Luffy il maîtrise les trois qui... Ah quand tu compares il est trop naze hein. C'est une dinguerie. Armement, des rois, observation. Gare par... Comment ils ont pu ne serait-ce que vouloir nous faire croire que ce mec là était niveau Yonko. Vous voyez quand tu... Quand tu te remets dans le contexte. Il a aussi une capacité de coup de poing monstrueuse à sa disposition. Il appelle le point de l'amour. C'est un monstre de force. Une légende. Un homme qui a inspiré toute une génération de marine. Quand il dit à Sengoku de le retenir parce que sinon il va tuer Sakazuki. Ce n'est en aucun cas un excès de confiance. Ouais vous voyez. J'aimerais bien être d'accord. J'aimerais bien dire euh... Que Garp il aurait pu le fumer. Mais... Scénaristiquement. C'était impossible. Il pouvait pas. Et dans les faits. C'est compliqué de le mettre KO. Euh... Il devait sauver euh... Kobe en territoire hostile. Territoire ennemi. Euh... Faut toujours se remettre dans le contexte. Quand on parle d'OP il y en a beaucoup qui oublient. Non non non. Faut se remettre dans le contexte. Et le contexte de l'époque c'est quoi ? C'est Garp. En un coup il one shot tous les vis. En un coup il one shot Shilu en deux secondes. Et limite il prend la ruche hein. C'était ça. Euh... La conclusion c'est quoi ? Il bat personne. Il a rien fait du tout. Galaxie impact. Zéro impact. Et oui. On m'a annoncé Tom Cruise. Je lui donne Iboune. Puisqu'ils ont un niveau équivalent. Garp va galérer à cause du fait que Akainu peut transformer son environnement en magma. Plus le fait qu'il a un fruit ayant une puissance offensive phénoménale. Mais je pense qu'il va tout de même se faire envoyer au fond de Marineford. Garp était énervé après l'acte d'Akainu. N'oublions pas l'influence que peuvent avoir les émotions dans un combat. De plus il peut contrer le fruit du démon de Akainu par un Haki puissant. Comme on l'a dit plusieurs fois durant l'oeuvre avec... Regardez. Regardez. On m'a annoncé le dernier mission impo... On m'a annoncé John Wick 5. John Wick 5 on m'a annoncé. Regardez. Kinyu Reeves qui conduit deux motos. Regardez. J'ai quoi là ? J'ai Danny Boon sur un cheval. J'ai Danny Boon sur un poney là. Zéro impact. On connaît son... J'arrête. C'est une dingue Reeves. Point d'amour utilisé sur le Fiat Water 7. On m'a annoncé Kinyu Reeves dans une formulade. C'est dans un... Dans une voiture de course. J'ai quoi ? J'ai... Cadmirade sur un poney. Durant toute son enfance. Je rigole. Je rigole. Imaginez juste le point de la haine. D'ailleurs Garp est un expert dans le Haki de l'armement. Donc le Logia d'Hakainu. Vraiment pas un problème. C'est sainement... C'est vrai. Expert en Haki de l'armement. Et très grande force brute. Du coup l'arrêter dans la timeline de base. C'est pour une raison. Il connaît ce qu'est capable de faire Garp. S'il ne le retient pas. Ça serait une boucherie. Juste un blue hole de Garp. Et Haki de l'armement bouffe le sol. Mais c'est probable que ce soit pas un pur avire. Effectivement nous sommes en pleine guerre de Marineford. Donc les autres acteurs présents sur le champ de bataille ne vont pas rester les brefs. Après... Haki de l'armement allait tuer Kobi. Je crois pas qu'il... Il aurait eu des problèmes. Il a pas été inquiété. Carrément il est devenu amiral en chef. En vrai. Si Garp tape Haki de l'armement. La hiérarchie va comprendre à la limite. Croiser les circonstances du combat sont bien plus avantageuses du côté de Garp. Parce que Barbe Blanche... On m'a dit d'aller battre tout le monde. On m'a annoncé Dominique Toretto. J'ai... J'ai eu Dominique de Toronto. Excusez-moi. Il est encore vivant bien que mal en point. Et sera épaulé par Omar Vista et Marco. Qui attaquent Akainu juste après pour ranger la mort d'Ace. Comme dans les mangas. Donc ça parait logique qu'ils ne vont pas juste le regarder si Garp le combat. Ils vont le supporter ou même directement l'attaquer ensemble. Donc on est sur un 4v1. Peut-être que Sengoku défendra Akainu sur le moment. Mais dans tous les cas, rappelez-vous que Barbe Blanche a détruit Akainu. Aucun autre amiral n'a eu le temps de venir l'aider. Donc c'est soit Sengoku qui est proche qui va venir arrêter Garp. Ou défendre Akainu. Sinon, Akainu va devoir les combattre tout seul. Et ce sera dans tous les cas la fin pour Akainu. Par une alliance Newgate Garp. Il suffit de voir à quel point un seul acteur de ce combat, ici Barbe Blanche, met en mal Akainu en deux coups. Akainu est signé abondamment de tous les trous de son corps. Et malgré qu'il se soit relevé... Ah oui, voilà pourquoi je disais que j'essaie de me concentrer à la Dominique de Toronto. C'est une dinguerie. Bah oui, il est revenu. Quoi qu'il arrive, ouais Garp il aurait pas pu. Mais maintenant, même si on enlève le côté scénario, puisque le scénario c'est une chose, mais si tu prends en termes de faculté pure, compliqué. Ok, maintenant, il faut dire que Akainu, bon, si on part du principe qu'il était déjà moché, oui, il aurait pu finir le travail à la limite, mais bon... En fait, quoi qu'il arrive, Shanks serait venu en fait. Shanks il était à côté, serait venu. Même si Akainu, bah du coup, s'est fait fumer par Garp, bah du coup, Shanks vient et puis c'est terminé. Deux chapitres après, en étant très ensanglanté, il a tout de même fait une petite sieste de deux chapitres. Après ce coup, fulgurant de Barbe Blonde. Waouh, il lui a envoyé un coup. Le mec, il lui manque un bout de son crâne. Regardez, c'est quoi, Yonko ? Oui, pourquoi c'est... Je ne veux pas dire que c'est stupide, mais quand même. Comment tu peux me comparer un amiral à un empereur, par pitié ? Le mec, il a un trou dans le ventre. Le mec, son cœur s'est arrêté. Il a un bout du crâne manquant. Il lui a envoyé un coup, là, tu dégages. Et le mec, il est revenu quand lui est mort. Faut vous rendre compte. Il était mort quand même, Barbe Blanche. C'est comme si tu me disais, vous voyez, sans marichois, c'est comme si tu me disais, Kuma, il bat Akainu. Vous voyez, quand Akainu est attaqué ? Vous voyez, l'état de Kuma, c'est pareil. C'est de la folie. Donc, rajoutez ça à un Marco, un Vista qui utilise le Haki, Garp qui lâche ses plus gros coups de poing, et Barbe Blanche qui coupe tout ça à son fruit du tremblement. Je vois mal dans quel cas Akainu peut survivre à une bataille d'une telle férocité. Les changements dans la fin de Marineford. Comme il le dit au chapitre 172, une fois son objectif de libérer Ace atteint, il s'était fait à l'idée que c'était la fin pour lui, donc sa mort ne semble point changer dans ce cas. Barbe Noire acquérit bien son deuxième fruit. Le fait que Akainu soit mort change aussi la fin de la guerre, puisque personne ne va arrêter le fait que Kobe demande à tout le monde de s'arrêter de combattre, comme il l'a fait au chapitre 579. Chose que même Tachigi et Smoker avaient remarqué. Les objectifs soient accomplis, et pourtant le nombre de morts continue à affluer. Donc, Shang se se pointera pas de la même manière. Il arrivera juste après avec tout le reste de son équipage. Après, l'objectif est atteint, l'objectif est atteint, ça reste des pirates. On est la marine, on doit arrêter les pirates, l'objectif est atteint, oui, mais on doit quand même arrêter les pirates. Donc en vrai, Kobe qui est arrivé en mode We are the world, les bisounours... Va falloir se calmer deux minutes, Kobe. Je comprends pourquoi Akainu a voulu le gifler. Si on est honnête deux minutes, les pirates, ils en dépriment sur la tête, oui ou non ? La réponse est oui. Je pourrais répondre non, mais la réponse est oui. Bon, on est des marines, il y a des pirates en face de nous, on doit les arrêter. Donc pourquoi t'arrives en mode, faut arrêter la guerre ? Bizarre, Kobe. C'est abusé. Voilà, quand Bang Big Man prend en joue Kizaru. Trop banaliser son intervention. En mode, c'est normal. C'est pas normal, frérot. T'es dans la marine, faut arrêter des pirates. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Je comprends Akainu. Voulons à ce moment en finir avec Luffy. Et enfin, Luffy n'aura pas non plus sa fameuse cicatrice en Ux. Et oui, je pourrais vous dire non, mais la réponse est oui. Akainu ne poursuivra pas Jinbe, qui essaye de protéger son ami au chapeau de paille inconscient. Qu'arrive-t-il à Garp ? Garp a tué un marine, qui plus est un amiral, et ceci devant le monde entier. Parce qu'à ce moment, les escargophones, ils filmaient toujours. Donc tout le monde est au courant que Garp a commis l'impardonnable. Et malgré le fait qu'il ait défendu les dragons célestes sur God Valley, lui valant le statut de héros de la marine, ni le Gorosei et ni la marine ne pourront accepter un acte aussi peu valorisant pour l'image du bien. Donc Garp sera... Non, en vrai, Kobe, c'est surtout pour sauver les marines. Pour sauver les pères de famille. Parce que les pirates voulaient partir, et des marines se faisaient fumer. Banni de la marine pour de bon, chassé à mort par le gouvernement mondial pour en faire un exemple. Ayant dédié toute sa vie à la marine, toutes les relations étant liées à cette organisation vont s'éteindre. Et bien qu'il soit proche avec Cousins... Albatard, jiggle il a dit, on nous a promis Jean de Hunter X Hunter, on a Rin l'homme bourré. Albatard... A Rin j'aurais pas aimé. Tengo Kutsuru ou Kobe, il perd toutes ses relations si précieuses, au détriment d'une vengeance courte mais satisfaisante. Ainsi, bien que Garp n'ait jamais voulu devenir pirate, il a toujours été contre le gouvernement mondial, et les dragons célestes en particulier. Je le vois bien renouer les li... Ouais, c'est voilà, c'est ce que je lui reproche moi. J'suis contre le Tenrobito, mais j'suis dans la marine. J'sais pas, tu t'es pas dit que ton fils, il était en train de faire une révolution... Tu t'es pas dit qu'il galérait à avoir de bons éléments... Tu t'es pas dit que toi, avec lui, ça fait un bon truc... Tu t'es pas dit non ? T'as pas senti le potentiel ? Non. Bon, rien avec son fils de cette façon, en rejoignant l'armée révolutionnaire. Se battant enfin pour une raison qui lui est propre, et non une donnée par son organisation. Une raison qui rejoint deux membres de la même famille, les Monkidi. Puisque comme nous l'avait confirmé Sengoku au chapitre 957, Garp ne veut pas être amiral, et a refusé de nombreuses fois l'offre. Car il ne veut pas être sous le commandement direct des dragons célestes. Il ne veut pas devenir Lord Toutou, et évidemment son statut de criminel lui vaudra une prime. Et attention Spoil, grâce aux événements sur la ruche, on sait que cette prime... Hors du chemin bande d'incapables. Il pourrait y avoir pieds et mains liées que vous ne pourriez toujours pas tuer par plat fraude. Je suis contre le trafic, mais je suis parti d'un cartel. Et je suis bien content d'être dedans, et je suis bien content de manger à la cantine du cartel. Et Gued, on a eu l'occasion de voir Kobe, étant captif sur la ruche depuis les événements avec la destitution de Hancock sur Amazon Lily, s'échangeant contre des centaines de soldats. Bien que Garp ne soit plus un marine dans cette timeline, je vous rappelle que Garp le considère comme son poussin, qu'il le suit sur ses traces en tant que marine. C'est son protégé. Donc je le vois mal rester les bras croisés en ayant l'information qu'il est retenu en captivité sur la ruche. Et là, la bataille sur... Ahhhh ! L'objet de la Discord. Sous-titrage ST' 501